bonjour tout le monde alors on se retrouve sur ma chaîne pour mon manga news du mois de juin donc il y a eu 9 nouveautés qui sont sorties au mois de juin et je commence tout de suite avec les deux premiers tomes de Aphorisme écrit par Karuna Kujo édité chez Pika Editions donc c'est un shonen et il y a déjà 13 tomes en cours au Japon et le tome 2 est prévu pour le 19 août et c'est un genre fantastique horreur donc je vous présente la première de couverture, la quatrième de couverture et je vous montre quelques illustrations d'ailleurs nous avons une super belle page couleur au début du tome et pour vous montrer les dessins voilà les dessins et donc le tome 2 il se présente ainsi donc je pense peut-être que ça va être un tome blanc, un tome noir, un tome blanc, un tome noir peut-être, je ne sais pas donc le tome 2 il se présente comme ceci, je l'ai trouvé vraiment magnifique c'est le tome 2 qui m'a fait craquer et donc je pense que vous avez aussi une page couleur en ce début de tome la voici, elles sont vraiment magnifiques Pika Editions fait aussi un très bon boulot ensuite j'ai craqué hier pour Féritel Blue Mistral qui m'a été offert par ma maman donc c'est le premier tome, il est écrit par Rui Watanabe d'après l'oeuvre de Hiro Mashima donc voilà, c'est un spin-off de la série Féritel tout simplement et donc pour le moment il y a un tome en cours au Japon et nous n'avons toujours pas de date pour le tome 2 en France et donc c'est teint sojo donc voilà, je vais vous montrer les dessins qui font vraiment très très sojo mais j'ai complètement craqué c'est vraiment trop trop beau donc voilà ensuite j'ai acheté un deuxième sojo donc c'est Fosse Petite Amie la couverture me faisait de l'oeil voilà, édité par Tonkan écrit par Mikaze Hayashi donc c'est un sojo en cours avec 4 tomes au Japon et le tome 2 il paraîtra le 26 août et donc c'est genre romance donc je vous montre la première de couverture la quatrième de couverture le dos qui est magnifique et pour les dessins on est sur quelque chose de comme ça donc c'est assez sympa et bien typé sojo comme je les aime ensuite je me suis acheté Final Fantasy épisode 0 le guerrier à l'épée de glace alors je ne connais pas trop Final Fantasy je n'ai pas regardé ni joué donc voilà mais la couverture, je trouvais la couverture vraiment très très belle donc voilà et puis surtout il se finit en 5 tomes alors donc voilà donc c'est un shonen édité par Kiyun écrit par Takatoshi Shiozawa donc il se termine en 5 tomes au Japon et pour nous le tome 2 il est prévu le 10 septembre et c'est un genre fantastique aventure et donc je vous montre pour les dessins nous avons une très belle page couleur en début de tome comme toujours avec Kiyun et pour les dessins on est sur quelque chose de comme ceci donc voilà c'est assez beau ensuite je me suis procuré un manga que j'attendais avec impatience que j'ai eu depuis longtemps il y en a deux d'ailleurs les deux suivants je les attendais vraiment avec impatience c'est La Nouvelle Vie de Nina édité chez Panimi écrit par Koyumi Minamori donc c'est un shoujo en 4 tomes en cours au Japon et le tome 2 pour nous en France est prévu le 26 août et c'est un genre romance comédie donc je vous montre les images qui sont très sojo donc voici les images donc voilà j'ai hâte de me plonger dans celui-là ensuite j'ai acquéri aujourd'hui Magical Girl un manga que j'attendais avec impatience donc c'est par l'auteur de Magical Girl of the End donc il me le fallait absolument j'adore Magical Girl of the End c'est vraiment un coup de coeur alors il fallait que j'achète sa deuxième série donc qui est Magical Girl Seed édité chez Akata donc écrit par Kantaro Sato et donc il y a deux tomes en cours au Japon pour le moment et le tome 2 est prévu pour le 8 octobre et c'est un genre fantastique horreur drame donc je vous montre la première de couverture la quatrième de couverture et les images ça vous montre un truc très très spolant voilà pour les images qui sont vraiment magnifiques ensuite j'ai acheté Rental Earth donc le premier tome forcément de Rental Earth écrit par Sawaki Otanaka édité chez Soleil Manga dans leur collection gothique une collection vraiment que j'adore donc et j'ai craqué pour la couverture d'ailleurs son tatouage qui porte ici est en relié donc donc voilà c'est vraiment super au toucher j'adore et donc Rental Earth c'est un manga en cours en 3 tomes au Japon et pour nous le tome 2 il sort le 9 septembre donc c'est un sojo et il est classé romance fantastique et drame donc ça doit être quand même quelque chose d'assez intéressant donc j'ai hâte de me plonger dedans et je vous le présenterai dans une autre vidéo ensuite l'avant dernier je me suis procuré Wizard of the Battlefield donc le tome 1 de Yama Daisuke édité chez Doki Doki donc il est en 2 tomes en cours au Japon et le tome 2 pour chez nous prévu le 19 août c'est un shonen du genre guerre fantastique donc j'ai trouvé que ça a changé un petit peu de tous les mangas que j'ai déjà lu jusqu'à présent donc je vous montre la première de couverture la quatrième de couverture qui je trouve est assez simple je ne sais pas si on a des pages couleur si on en a une qui est juste ici qui est super belle et pour ce qui est des dessins on est sur quelque chose de comme ça donc voilà ça m'a l'air assez sympa c'est que les dessins sont assez jolis et pour le dernier que j'hésitais vraiment vraiment à acheter mais j'ai craqué pour la couverture tout simplement sublime c'est Yamada Ken and the seven witches donc vraiment très très beau parce qu'en fait j'ai hésité à l'acheter parce qu'en fait il y a déjà 18 tomes en cours au Japon mais quand j'ai vu les couvertures de ce tome là et des tomes suivants dont je ne me rappelle déjà plus ils étaient vraiment magnifiques et tout et en plus ça nous parle de magie et tout ça et moi j'adore la magie tout ça donc du coup j'ai craqué et j'ai pris le premier tome donc voilà donc Yamada Ken and the seven witches c'est édité par Delcourt et c'est un manga de Miki Yoshikawa Yoshikawa et donc il y a 18 tomes en cours au Japon et pour nous le tome 2 est prévu le 19 août c'est un shonen ce n'est pas un sojo même si on peut le paraître avec la couverture c'est un shonen de genre romance comédie et magie et voilà c'est tout pour mon manga news du mois de juin je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye Sous-titres par Jérémy – Sous-titrage FR 2021